Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit Il nous parle, qui est en lit, il dit, le mariage soit honoré de tous et les lits nous psyllent sans souillure. Ça veut dire, un homme qui est marié, il a une femme, il n'a pas deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes. Ça, ça n'existe pas. Pour Dieu, Dieu nous a créés avec un corps, une âme, un cœur. Dieu a créé une femme, voilà, un, un, c'est comme ça. Ce n'est pas un pour trois, un, non, ça, ce n'est pas correct. Et le lit nous psyllent doit être honoré, très respecté. Un homme qui a plusieurs femmes, il vit dans l'adultère. Ça, c'est un péché très grave. On doit dire cela aux gens avec charité, mais avec vérité. Si tu vis avec d'autres femmes, tu vis dans l'adultère. Et ça, c'est un péché très grave. Ici, il nous parle, car Dieu jugera fournicataire et adultère. Fournicataire sont ceux qui ont des rapports sexuels avant le mariage, hors du mariage. Et adultère, c'est ceux qui ont une femme, ils ont une femme, mais ils vont chercher une autre femme, d'autres femmes. Ça, ce sont des péchés graves. Il nous parle ici, la parole de Dieu. « Que votre conduite soit exempte d'avarice ou contenant de ce que vous avez présentement. » Ça veut dire, ne soyez pas jaloux, envieux de ce que les autres ont. Remercie le Seigneur de ce que tu as. Remercie le Seigneur de ce que tu as. Et aussi, demande au Seigneur de la grâce de pouvoir travailler, de pouvoir être inspiré pour pouvoir conduire bien ta vie, pour que les choses s'améliorent dans ta vie et dans ta famille. Mais avoir l'avarice de vouloir garder soi pour soi, c'est à moi, je ne donne rien. Ou alors, je cherche toujours le bien des autres pour moi. Ça, ce n'est pas correct. Le Seigneur nous dit, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai ni t'abandonnerai. » De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, « Le Seigneur est mon secours. » « Je ne crains pas. » Avoir cette certitude, que le Seigneur, vraiment, il est là, que c'est lui qui nous protège et qui nous garde. Mais veillons sur nos attitudes par rapport à l'amour fraternel envers les autres, surtout ceux qui sont dans la souffrance, avoir de la compassion envers eux, vers eux, mais aussi d'avoir le respect, d'honorer les familles, les couples. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27 à partir du verset 1. 27 à partir du verset 1. Il nous dit ceci. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? » « Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. » « Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. » Verset 5. « Car il me réserve en sa hutte un abri. » « Au jour du malheur, il me cache au secret de sa tente. » « Il m'élève sur le roc. » Après le verset 8. « C'est ta face, Seigneur, que je cherche. » « Ne me cache point ta face. » « N'écarte pas ton serviteur avec colère. » « C'est toi mon secours. » Alors, ici, ce psaume, maintenant, nous parle de cette grâce, d'avoir vraiment la confiance dans le Seigneur. C'est le Seigneur, même si il vient, il nous dit ceci, « Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. » « Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. » Je m'appuie sur qui ? Je m'appuie sur le Seigneur. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur l'Eucharistie. Je m'appuie sur la foi. Je m'appuie sur la force de l'Église. Je m'appuie sur les mérites des saints. Je m'appuie sur les mérites du sang précieux de Jésus qui nous a rendu le salut et la vie éternelle. Voilà, en qui tu t'appuies. En qui tu t'appuies. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 6, à partir du verset 14. Marc 6, à partir du verset 14. Qu'est-ce que nous dit ceci ? Le héros et Hérôte ont entendu parler de lui, car son nom était devenu célèbre. Il en disait, « Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts. » D'où le pouvoir miraculeux qui se déploie en sa personne. D'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme les autres. » Hérôte, donc, en ayant entendu parler, disait, « C'est Jean que j'ai fait décapiter, qui est ressuscité. » Et après, ça continue jusqu'au verset 29. En effet, c'était lui, Hérôte, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérôte, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérôte, « Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Quant à Hérôte, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer. Mais elle ne pouvait pas, parce qu'Hérôte craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et sain, et il les protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or, vingt-un jours propices, quand Hérôte, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour. Or, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérôte, Yad, entra et dansa, et il put à Hérôte et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et lui fit un serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te donnerai, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et sortit, il dit à sa mère, « Que vais-je demander ? » « La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. » Rentrant aussitôt en Nath, auprès du roi, elle lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de paroles. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et les mirent dans un tombeau. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un couple qui vit dans l'adultère, parce qu'Hérode ne pouvait pas se marier avec la femme de son frère, Philippe. Et ils vivent dans un état de péché. Jean disait la vérité à Hérode. Hérode aimait beaucoup entendre Jean, mais il était dérangé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hérode respectait quand même Jean. Mais Hérodiade ne voulait pas écouter la vérité. Elle avait un cœur orgueilleux, méchant, qui voulait se venger de Jean. Elle voulait taire Jean. Elle va trouver un moment où le roi va faire une promesse sincèrement, en disant à sa fille, je te donnerai tout ce que tu voudras jusqu'à la moitié de mon royaume. Et la jeune fille, conseillée par sa mère, va demander la tête à Jean le Baptiste. C'est parce que Jean le Baptiste, il est le martyr de la vérité. Jean le Baptiste, il est le martyr de la vérité. C'est à cause de la vérité que Jean a perdu sa tête, qu'il est mort. Mais nous devons vraiment annoncer la vérité, proclamer la vérité. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Blaise, évêque et martyr. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà comment le Seigneur a servi. Voilà quel serviteur il a voulu avoir en nous. Il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Il nous a rachetés. Qui de nous est capable de racheter quelqu'un ? C'est par son sang, c'est par sa mort, que nous avons été rachetés de la mort. C'est par son abaissement que nous avons été relevés. Mais nous aussi, nous devons aider ses membres à notre faible mesure, parce que nous sommes devenus ses membres. S'il est le chef, nous sommes le corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada